Une fille avait un gars, elle avait un gars. Vous savez les jeunes filles d'aujourd'hui là, elles aiment marcher avec les gens qui sont bien habillés, qui ont de l'argent et elle, elle a rencontré ce gars là, ce jeune homme dans un endroit où, voilà, un endroit fréquenté par beaucoup, beaucoup de personnes comme les maquis, etc. Et elle a rencontré ce homme dans une situation où cette personne était en train de jeter de l'argent sur les gens, histoire de montrer aux gens qu'elle a l'argent quoi. Et c'est là qu'elle a rencontré cette personne. Et les gens ont commencé à dire mais oh, ce jeune homme c'est un bouteur, c'est un bouteur, c'est la raison pour laquelle il a tout cet argent. Et elle, elle n'a même pas cherché à savoir si c'est réellement un bouteur ou pas. Elle a tout mis en oeuvre pour pouvoir être son amie. Vous voyez, voici comment elle est devenue amoureuse de cette personne. Là, l'argent qu'elle a vu, beaucoup d'argent qu'elle a vu. Que cette personne m'a tenté de jeter là. Ça l'a attiré tout de suite. Elle s'est laissée faire. Elle s'est laissée aller. En même temps, elle a été son devenu goigard, comme elle dit chez nous. Elle a fait d'argent. L'argent. T'as plus qu'un aimé. Et on va comprendre cela ici. On va comprendre tout. Il y a beaucoup de leçons à en tirer de cette vidéo. Maintenant, elle est devenue amie avec le gars. Elle a dit qu'on a commencé à mâcher ensemble que c'était sa copine. Lui aussi, il a commencé à aimer la fille. Mais c'est un qui a aimé. Parce qu'à un moment donné, elle a fait un truc qui va pousser les gens à aller voir ce qui s'est réellement passé là-bas. Écoutez-moi bien. Voici ce qui s'est passé. Elle avait le jeune homme. Les deux marchent ensemble. Les deux causent ensemble. Même les parents sont au courant de leur relation. Et à un moment donné, comme c'est devenu extraordinaire, les deux ne se cachaient plus dans la voiture. Les deux sortaient. Et la conscience a commencé à naître. La conscience a commencé à s'établir. Et elle avait confiance au cas. Voici qu'un jour, un jour va arriver où, dans leur balade, ce jeune homme va lui demander de le suivre jusqu'au cimetière. Jusqu'au cimetière. Ah ! C'est quoi au cimetière là-bas ? Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Mais du moins, après, ce que moi, j'ai entendu, c'est un truc de ouf. Et voici que la fille va se rendre au cimetière avec le jeune homme. Avoue au cimetière maintenant. Il va lui demander de s'arrêter à côté d'une tombe. Et quelques temps plus tard, il va revenir et il va lui dire, bon, écoute, tu t'arrêtes à côté de la tombe. Moi, je vais à quelques mètres. Et quand je vais crier ton nom trois fois, il faut répondre. C'est-à-dire, si tu vas, quand je vais aller là-bas, si je t'appelle, par exemple, si on donne un nom à la fille, on va l'appeler, par exemple, Marie. Si je vais là-bas et que j'écris ton nom, je t'appelle Marie, tu réponds. Ça, c'est pour la première fois. Si j'écris ton nom encore deuxième fois, Marie, tu réponds encore pour la deuxième fois. Si j'écris ton nom encore Marie pour la troisième fois, toi seulement, réponds. C'est un jeu. On va s'amuser. On va, genre, un truc de, on joue au chat et à la souris. On va s'amuser comme ça. Elle aussi, elle a cru que c'était de la blague et que c'était même un jeu. Donc, elle s'attendait, elle s'attendait à ce que le gars l'appelle, et puis, elle était là. Effectivement, il est allé là-bas. Tès qu'il est parti, une femme est apparue à côté de la femme, là, dans le cimetière. Cette femme, on ne sait pas d'où elle sort, hein, mais selon le témoin de cette jeune fille-là, elle dit qu'il y a une femme qui est apparue là. Et cette femme, elle lui a dit, mais où est parti ton camarade? Elle dit, il allait juste là-bas. Et en même temps, elle lui a dit, ton ami, là, tu fais des choses bizarres. Mais, je vais te dire un truc. Écoute-moi très bien. Quand il va t'appeler, ne réponds pas. Dès qu'il commence à t'appeler, il commence à crier ton nom, va t'appeler. Il ne faut pas répondre. Et elle-même, elle était arrêtée à côté, à côté de la jeune fille maintenant. Et puis, elle a regardé. Le jeune homme aussi a appelé, il a créé le nom de la fille. Une fois, elle ne répond pas. Deux fois, elle lui a dit, il ne faut pas répondre, ne répond pas. Troisième fois, elle n'a pas répondu. Après, la dernière fois, cette femme l'a dit à cette jeune fille-là, va maintenant voir qui il est devenu et ce qu'il fait pour avoir son argent. Et cette fille-là dit qu'elle s'est dirigée maintenant vers l'endroit où elle saissait être son copain, son copain, son copain, Bouddor. Elle arrive là-bas et elle se rencontre, elle ne se rencontre que, qui est un serpent, un serpent, un gros serpent là-bas. Et la tête du serpent là, c'est la tête de son copain. Et en plus, il était en train de vomir. Il vomissait des billets de bouc. Hein? Hein? Il vomissait ou quoi? Des billets de bouc. Est-ce qu'elle a dit, moi, je vous le dis, dès qu'elle a vu ça, elle a couru en même temps, elle allait au commissariat. Elle allait au commissariat. Ah! Elle a expliqué cela aux policiers là. Les policiers là, ils n'avaient jamais vu ça. Mais la mère, la fille, elle était tellement agitée là. Elles se sont dit, bon, peut-être que c'est un problème sérieux. Il faut aller voir quand même. Et si ils se sont dirigés là-bas, pour voir s'ils pourraient attraper le seigneur. Ah! Un moment donné là, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Tout le quartier était au courant. Tout le quartier était en même temps au courant. Ah! Et tous, ils se sont levés. Et ils ont commencé à se diriger au cimetière là-bas. Et certains se sont mis dans la tête qu'eux voient arriver juste là-bas. Et puis, se faire des sous en même temps. Devenir riche. Et ramasser cet argent là. Je ne comprends pas les gens. Ah! On t'est dit que le diable est à gauche là-bas. Il est là-bas. Il est même là-bas. Et toi, tu couds, tu vas même où il est. Où le diable est là. C'est là-bas même, tu couds pour aller. Pour aller voir. Et on voulait s'enrichir en même temps sur le col du chenon qui s'est trop sommeur en serpent là en même temps. Les gens sont bizarres. Là-bas, les gens couds pour aller. On dit que là-bas, il est féticheur. Il dit, moi aussi, là-bas, il va m'aider à devenir riche. Qu'est-ce qu'il va te donner, tes bons-mêmes? Qu'est-ce qu'il ne va pas faire toi? Et il y a eu du monde au cimetière là-bas. À un moment donné là. Les policiers qui étaient là-bas disaient, Eh, tu as quitté ici? Il n'y a pas de serpent qui vous met la jeune ici. Il n'y a pas de serpent. Mais la fille, elle sait ce qu'elle a vu. Ce n'était pas de la blague. Ah! Que peut-être vous dire cette affaire? Que peut-être vous dire cette affaire? C'est une histoire qui s'est passé même ici, dans une ville. Dans une ville d'ici. Quand j'ai découvert ça, il y a eu, je me suis dit, Waouh, le monde est rempli de mystères. Et si vous voulez savoir, Suigneur Sourbonne ici. Nous avons fait une vidéo où on vous a montré un monsieur qui a un serpent dans la main. Et son serpent l'a vomi de l'argent. Cette vidéo va apparaître à la fin de cette vidéo sur l'écran ici. Parmi les deux vidéos qui vont apparaître sur l'écran, vous allez voir. Ah! Cette vidéo a fait le buzz ici, Suigneur Sourbonne. Plus de 197 000 vues. Oui! Parce que les gens n'ont jamais vu ça. Ils vont l'aller voir. Moi, mais quand j'ai vu ça, j'ai tellement parlé longtemps, même avant que la vidéo ne commence. Le témoin était dépassé. C'était réel. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a un ex-etaniste qui a vu témoigner ici, Suigneur Sourbonne. Et cet ex-etaniste racontait ça. Il parlait des serpents que lui, il avait. Et que ces serpents-là avaient la possibilité de vomir de l'argent. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le serpent-là, c'est un serpent possédé. Le serpent est possédé par une femme, genre une sirène, un démon. Et c'est cette femme-là qui utilise le serpent-là comme un moyen pour donner de l'argent à ses serviteurs. Ou encore, aux gens qui possèdent le serpent. Et vous, quand vous avez le serpent, quand vous prenez le serpent sur le kittis, le kittis ou le féticheur ou le marabout vous donne en même temps le mot magique. mais le kittis s'écrit. En fait, avec ce kittis, vous, vous pouvez crier et puis le serpent-là va se mettre à vomir de l'argent. C'est comme une incantation. Et quand le serpent va commencer à vomir de l'argent, vous, en même temps, soyez prêt à formuler l'autre mot secret, l'autre incantation qui va aussi stopper son action. Sinon, il continuera à vomir de l'argent, au point où l'argent va remplir la maison, où il risque d'avoir des problèmes. Et c'était ça ce qui se passe. Les serpent qui vomissent de l'argent. Aujourd'hui, les serpent qui vomissent de l'argent se sont transformés en portefeuille magique, en porte-monnaie magique. Et tous les jours, on voit ça. On voit ça. Et on fait des publicités, mais là-dessus, par ci et par là, sur les réseaux sociaux, ce n'est même plus caché. Et les gens viennent témoigner, vous disent, « Ah, vous savez, j'étais dans des problèmes d'argent, ça m'a aidé. Donc, si vous venez prendre ça, ça va vous aider. » Les gens vont vous mettre dans des problèmes. Ils vont vous mettre dans des problèmes. C'est déjà des choses-là, ont des conditions, parce que ça vient du diable. Toi, même si tu sais que tu n'as pas travaillé dur pour avoir ça, ou bien c'est de la blague ? Ah ! Est-ce qu'on rigole avec toi ? Hum ? Hum ? Tu n'as pas travaillé dur pour avoir ça. Un truc simple comme ça. Il faut éviter, il faut fuir la facilité. Moi, même si c'est sous la solution de travail, il faut vous dire les vraies choses. Pour sauver la vie des gens, parce que je ne veux pas faire des problèmes que de guérir. Parce qu'il y a des gens, des choses comme ça, comme vous les rencontrez, c'est difficile de vous en débarrasser. Parce que le gars, ce n'est pas votre âme. Vous ne pouvez pas le faire sortir de la tombe pour le toucher sur votre âme et le reposer là-bas. Dès qu'il sort, je peux retourner là où il est. Faites vraiment très attention à vous. Port-feuille magique. Valise magique. Calobac magique, il y en a plein. L'affaire grave et c'est trop. Aujourd'hui, c'est même trop. Ça, ça représente quoi aujourd'hui ? Ce sont des pièges pour les gens qui aiment beaucoup l'argent. Ce sont des pièges pour les gens qui aiment beaucoup l'argent. Toi, tu aimes l'argent jusqu'à l'argent. Tu te dis, mon ami, c'est quoi ? Quel est ton problème ? Je te fais quoi ? Est-ce que c'est ton papa ? Est-ce que c'est ton cousin ? Est-ce que c'est ton cousin ? Vous devez me croire, mes frères et soeurs. Ce sont des choses qui sont réelles. Tout ce que nous sommes en train de vous raconter, vous devez croire. Vous devez tout simplement croire. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ce sont des choses qui sont bien réelles. Les gens sont en train de toucher au truc qu'ils étaient dit. Pour pouvoir vendre l'argent, pour pouvoir se faire des sous. Toi, tu vas le voir, tu vas aller ouvrir. Tu vas voir ses voitures, tu vas voir ses belles maisons. J'ai dit, oh, ce gars-là, c'est mon gars. Comme il a l'argent, c'est ton gars. Mais quand il n'avait rien, tu n'allais même le couture. Cette fille-là, c'est ma gorge. Parce qu'elle a l'argent. Oh, elle est jolie, je vais me jouer l'épouser en même temps. Parce qu'elle a l'argent. Mais si elle t'explique comment elle fait pour avoir son argent, tu auras même peur. Tu auras même peur. Faites attention à la facilité. Les jeunes gens, eux, ils ne veulent pas travailler. Ils veulent juste la facilité. Et ce sont des telles personnes qui vont se mettre tout simplement à sortir avec les filles nanties, les filles comme l'argent. Et c'est elle qui fait tout. Il ne savait pas d'où ça vient. Les dédits. Il a tenté de manger le riz de la femme, là, c'est un mal. Ah ! Tu penses que c'est pour rien. Il y a beaucoup d'histoires comme ça, ici, à raconter sur ce point. Soyez de la prochaine vidéo. Nous allons vous en parler. C'est comme un jeune homme. Lui, il a raconté une fille. Les deux se sont aimés. Mais il a remarqué que cette femme, là, elle présentait des signes bizarres comme elle n'est jamais en retard. Nous, je sais que les femmes, aujourd'hui, là, elles sont fans d'être en retard. Mais elle, elle fait l'exception. Elle n'est jamais en retard. Ah ! C'est une chose de diabo, bien ! Et voici, qu'un jour, il a fini par découvrir que la femme, là, son travail, ce qu'elle faisait, c'était tout simplement, de travailler avec le moins de l'esprit pour avoir ce qu'elle a. Comme il a découvert ça, en fait, un jour, il a ouvert son frigo, et il a vu des bras humains, pas de l'eau, de l'eau, de l'eau, il a appartient un type de d'eau, tout ça, là, c'est des femmes. Est-ce que quoi est ça ? Qu'est-ce que ça fait dans le frigo ? Tu ouvres le frigo ? Tu penses que tu vas voir de la bonne nourriture, tu arrives, tu vois un oeil humain, ah ! Et c'est ta femme qui dirait tout ça, ou bien ta copine, comment tu vas réagir ? Ok, réagir dans la partie du commentaire, je dis que moi, sans doute, nous ferons une vidéo spéciale pour cette vidéo, pour cette histoire-là, pour vous raconter ce qui s'est passé, avec plus de détails. Si vous entendez qu'il y a des palables, quelque part, si vous entendez qu'il y a des palables, les gens sont tentés de se bagarrer quelque part, et puis vous voyez le monde autour, les gens sont tentés de raconter des histoires-là. Quittez-la, hein ! N'allez pas là-bas pour essayer de voir ce qui se passe, qui a frappé, qui et puis comment ça se passe. Souvent, là, le gars profite de telles opportunités pour pouvoir avoir les gens sur les pièges. La personne qu'on cherche, ce ne sont pas les gens qui sont tentés de se bagarrer, c'est toi ! Donc, comme ils te cherchent, ils ne savent pas comment ils vont faire, ils vont te faire sortir de là où tu es positionné, afin de pouvoir te mettre des problèmes. Faites attention. Tu vois, il y a un endroit où les gens sont tentés de tirer. Ils sont tentés de tirer, tu vois, les gens sont tentés de tirer. Les coups aller se cacher, tu vas le voir, si c'est réel, si c'est un moment de tir. Quand tu vas arriver là-bas, que vous, tu tirer là-dessus ? Tu vas dire si, je savais ! Venez, 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 venez ! Vous êtes dans des vrais conseils, hein ! Il faut bien écouter ce que ça te dit. Pour vivre longtemps, il faut vraiment écouter le conseil des amis, des gens qui ont déjà vu la chose. Et puis, les mettre en pratique. La parole de Dieu est même là, mais pour nous a aidé beaucoup aussi. Franchement, nous devons faire attention. Dites-moi ce que vous en pensez, et pourrez-vous maintenant pour la prochaine vidéo. C'est parti ! Abonnez-vous ! Il ne manque pas de regarder cette vidéo qui apparait pas sur l'écran. C'est à fait de serre. Un tout de ouf ! C'est parti de la prochaine vidéo. Let's go ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !